Que faire face à nos mauvaises décisions, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'autre performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer la peur d'échouer. Et je suis également l'auteur de ce livre, L'identité gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé, que vous pouvez retrouver en description ainsi que plein d'autres cadeaux. Donc, que faire face à une mauvaise décision, c'est une question que m'a posée Sébastien. Donc, on va prendre le temps d'y répondre aujourd'hui. Donc déjà, la première étape, c'est de voir que, un, il n'y a pas de mauvaise décision. Ok, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà entendu, mais c'est important de prendre conscience que la mauvaise décision va être simplement perçue comme une mauvaise décision en relation à un idéal que l'on aurait voulu. Et du coup, par comparaison. Ok, donc s'il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de mauvaise décision, il y a juste un apprentissage. Donc, la première étape, déjà, quand on prend une mauvaise décision, c'est de se dire que cette décision, elle n'est pas mauvaise, c'est nos perceptions qui la jugent mauvaise. Et nos perceptions entraînent nos décisions, entraînent nos actions. Et donc, forcément, dès qu'on va juger qu'on a posé une mauvaise décision, alors on va être en révolution. Donc, on va faire du bruit mentalement, mais pourquoi j'ai pris cette décision ? J'aurais dû prendre une autre décision, etc., etc., en boucle. Et pour certains, ça peut durer des années comme ça, jusqu'à temps qu'on voit que cette décision n'était pas mauvaise et qu'on puisse évoluer. Donc, ce qui est important à faire, c'est que quand on perçoit que l'on prend une mauvaise décision, c'est se dire en quoi cette décision était la bonne décision. Ok ? Vu qu'on perçoit qu'elle est mauvaise, alors on va se dire, ok, en quoi elle était bonne, jusqu'à temps qu'on trouve en quoi cette décision était non bonne ni mauvaise, mais juste parfaite par rapport à l'évolution que l'on devait avoir. Pour cela, c'est très simple. On prend la décision et on dit, ok, là, j'ai fait une erreur et on va noter tous les bénéfices, 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 mais peut-être 50 bénéfices d'avoir pris cette décision par rapport à nos objectifs, jusqu'à temps qu'on se dit, ah ben, en fait, non, c'est bon. C'était la décision que je devais prendre et tant mieux pour ça. Et si, par pour x, y raison, ça change, ça changera. Mais en attendant, j'ai pris celle-ci et je suis OK avec ça, c'est-à-dire que je n'ai plus de préférence entre une ou une autre et je suis inspiré à continuer. Et ensuite, d'aller voir les inconvénients si on avait pris l'autre décision. Alors, pour illustrer ce propos, je vais vous prendre un exemple que moi-même j'ai vécu. Donc là, récemment, il y a un séminaire qui me plaisait vraiment, en octobre, avec le docteur Joe Dispenza, qui était en Turquie. Et du coup, je savais que ça allait très vite se remplir. Donc, le jour de la sortie, je réservais, donc c'était tard le soir, je réservais ce séminaire et là, boum, comme par hasard, cette carte bancaire n'est pas passée. Là, je me dis, bon, OK, c'est pas grave, je serai ça demain. Et le lendemain, je ne l'ai pas fait et je suis le surlendemain, j'ai voulu réserver du coup. Et là, j'ai découvert que le séminaire était complet. Et du coup, je me dis, ah mince, mais je savais en plus que ça risquait de vite se remplir. Du coup, sur le coup, je me dis, bah, j'aurais dû agir beaucoup plus vite. Sauf que le passé, on ne peut pas le réparer, OK ? Donc, vu qu'on ne peut pas réparer le passé et agir dans le passé, on peut faire quoi ? Bah, appliquer ce que j'enseigne ici et noter tous les bénéfices, bénéfices, bénéfices à ne pas aller en Turquie au mois d'octobre et les inconvénients si j'y allais. Et du coup, en fait, en faisant ça, il s'est passé quoi ? Bah, un, j'ai vu que le 11 octobre, à Nantes, on organise un gros événement pour des entrepreneurs et avec un partenaire. Et il y aura besoin de moi pendant les deux semaines à l'avance pour pouvoir organiser, peut-être faire des relations presse et toute autre chose pour communiquer sur cet événement. Du coup, si j'étais allé en Turquie à ce moment, donc, et revenir, je crois que c'était revenir le 9 octobre, avec le Covid, et ça se trouve, il peut y avoir des quatorzaines qui sont mis en place, c'est peut-être pas la bonne solution, le bon moment pour partir en Turquie. Et donc, en voyant les bénéfices, un, ça me permet d'être plus focus avec mon partenaire et du coup, de mieux communiquer sur cet événement. Trois, ça me permet aussi peut-être de prendre moins de risques d'aller dans un pays aujourd'hui ou en plein Covid, de prendre une quatorzaine derrière. Quatre, ça me permet aussi, mine de rien, d'économiser des finances puisque ce séminaire était à 2500 euros. Donc, il y a plein de choses comme ça où je me dis, ok, peut-être que maintenant, finalement, c'était la bonne chose de ne pas y aller. Les inconvénients, du coup, si j'étais allé, c'est ce que j'ai énuméré tout à l'heure. Les inconvénients, si j'y allais, je laisse mon partenaire. Je suis moins engagé sur l'autre projet puisqu'on est tous limités en temps, en pensée, en énergie, en argent. Et donc, c'est du temps de l'énergie dépensée, de l'argent que je ne mets pas au service de l'autre activité qui est vraiment importante pour moi. Alors, oui, bien sûr, si j'étais allé là-bas au séminaire, j'aurais encore appris plein de choses. J'aurais été avec le docteur John Dispenza avec qui j'ai envie de me former cette année. J'aurais peut-être rencontré plein de gens à un séminaire. Et donc, finalement, dans les deux cas, il y a autant de bénéfices que d'inconvénients. Et si demain, il y a une place qui se libère, je suis prêt à prendre ça. Si demain, ça ne se libère pas, c'est aussi OK. En fait, dans les deux cas, je suis OK. Et si cet événement, je ne peux pas y aller aujourd'hui, je pourrais y aller plus tard. Donc, en ce sens, il n'y a pas de mauvaise décision, il y a juste une décision. Et finalement, la décision que j'ai prise aujourd'hui, avec du recul, je me dis que c'est la plus juste, la plus juste pour tout ce que j'ai pu énoncer auparavant. Donc, pour conclure, il n'y a pas de mauvaise décision. Il n'y a que des perceptions de mauvaise décision. Et c'est à nous de trouver en quoi cette décision est juste pour nous. En allant noter les bénéfices que c'est arrivé comme ça, les incondéances, si ça avait été différent, pour casser le fantasme. Et ensuite, de se recentrer sur notre chemin, puisque le passé, on ne peut pas le réparer. Et voici pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, eh bien, pensez à mettre le pouce, qui fait toujours plaisir. Pensez aussi à vous abonner en cliquant sur la cloche pour être sûr de ne louper aucune vidéo. Et si vous avez envie d'aller plus loin, pensez à ce livre, L'identité gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé. Et si vous avez envie d'aller encore plus loin, encore plus vite, eh bien, réservez un appel qui est offert avec un coach de mon équipe. Là, vous verrez le point A où vous en êtes, le point B où vous voulez aller, et ce qui bloque pour passer du point A au point B, et surtout, comment l'enlever le plus rapidement possible. Et enfin, n'oubliez pas, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada